Il ne prévoyait pas d'aller au Qatar. L'univers qui me demande de venir. Il s'est décidé d'y passer 10 jours et il y est resté un mois. Isaac Sous, un professionnel du fitness, a été l'un des témoins directs de cette incroyable aventure de l'équipe nationale au mondial et qu'il partage avec nous ici. Je suis vraiment excité de pouvoir documenter cette expérience-là. Je suis toujours pas redescendu. J'ai profité de sa présence pour lui demander aussi conseils sur comment entretenir son état de forme. Des conseils que vous retrouvez en deuxième partie de cet échange. Enjoy ! Hamza, bienvenue à ce podcast. Je suis très content de t'accueillir. Merci beaucoup. Tu arrives fraîchement de Doha, du Qatar. Et j'avais à cœur de t'inviter pour pouvoir capter ton expérience suite au mondial et à ce que tu as assisté. Et en même temps, je veux bénéficier de ton expertise en fitness et en well-being pour pouvoir avoir quelques conseils, et quelques infos. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'accueil. Comme je le disais tout à l'heure, je suis vraiment excité de pouvoir documenter cette expérience-là. Je suis toujours pas redescendu. Un mois d'émotion très très forte qui se bouscule dans mon cœur et dans ma tête. Je sais que ça va petit à petit s'émanciper, c'est l'intention de l'homme. Mais le fait de pouvoir immortaliser ça dans un podcast avec un ami que j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment incroyable. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité. Avec plaisir Hamza. Alors, tu as passé un mois. Comment tout ça a commencé ? Alors, pour moi, c'est assez intéressant parce qu'au début, j'étais pas forcément pour l'idée d'aller au mondial. J'ai lancé mon business à pas très longtemps, de distribution de matériel de sport au Maroc. Donc, je suis dans une phase de création, de développement où il y a encore tout à faire. Donc, j'ai pas mal de collaborateurs qui commencent aussi. Enfin, notre collaboration commence à peine. Donc, au début, je m'étais posé des barrières psychologiques en me disant « Non, c'est pas le moment de prendre des vacances. » Après, il s'est avéré que l'un de mes cousins qui était censé partir n'a pas pu y aller. Et donc, on m'a dit « Bon, il y a de la place à la maison. Est-ce que ça te dit de venir ? » Et je me suis dit « Bon, c'est un coup du sort, l'univers qui me demande de venir d'assister. » J'ai dit « Ok. » Surtout que c'était, à la base, on était partis pour 10 jours. Une semaine, 10 jours, c'était la période des phases de poule. Pour nous, il était impensable qu'on allait passer au-delà des phases de poule. Donc, je me suis dit « Allez, 10 jours, c'est l'occasion d'aller découvrir un pays que je connais absolument pas. » Sur lequel on a énormément de préjugés, à travers la presse occidentale, l'histoire de la FIFA. Comme quand ils auraient apparemment acheté la Coupe du Monde. Je pense que tous les pays l'ont acheté la Coupe du Monde. C'est une autre histoire. Le fait que ce soit un pays arabe, issu du pétrodollar, a fait couler un peu plus d'encre que d'habitude. Je n'ai jamais été au Moyen-Orient. Pour moi, c'était l'occasion d'y aller, de revivre une expérience de Coupe du Monde. J'étais en Russie en 2018. Je me suis dit « Ok, c'est génial. Continuons à vivre ces émotions fortes. » Pour pouvoir les partager avec mes proches. Pour pouvoir peut-être prendre mes enfants quand j'en aurai pour les prochaines Coupes du Monde. Je me suis retrouvé à Doha, avec ma famille. On est arrivé le jour du match de la Croatie. Le reste, c'est de l'histoire. On a suivi à travers nos téléviseurs et nos écrans les différents matchs. Cette ambiance qu'il y avait au Mondial. J'ai senti des enjeux à différents niveaux. L'enjeu de l'équipe nationale, l'enjeu du Qatar dans l'organisation du Mondial. Et le Mondial lui-même, avec les phases de poule, avec les matchs en qualif direct, etc. Et qui sera finalement ce champion du monde. Comment toi, tu as vécu tout ça ? Est-ce que tu étais connecté à un enjeu particulier ? Ou tu as vécu ces différents enjeux en même temps ? Comment ça s'est passé pour toi ? En fait, c'est hyper intéressant. Parce que ces enjeux-là, on les expérimente à différents moments. C'est-à-dire que nous, à la base, on y va pour supporter l'équipe du Maroc. Le Maroc ne joue pas tout le temps. On se retrouve dans un pays qu'on ne connaît pas. Et qui fait le plus gros coup marketing de son histoire à travers la Coupe du Monde. Donc on expérimente aussi la vie au Qatar à travers cette Coupe du Monde. Et puis quand le Maroc ne joue pas, on supporte aussi les autres équipes. Et on est là à être témoin des exploits des autres petites équipes. Des fails des grosses équipes. Un peu ce jeu de David et Goliath. On est toujours là à supporter les petites équipes. Et puis on a un pension des fois pour une grande équipe. Moi, ça a été l'Argentine. Donc pour voir l'Argentine triompher à la fin de la Coupe du Monde, c'était pour moi une fin logique un peu à tout ce mois. Tout ce mois riche en émotions. Clairement, on les sentait, les enjeux. Alors si on discutait, on va dire, allez, entre guillemets, chaque étage à la fois, d'un point de vue organisation. Sur ce qu'on voyait, nous, on avait le sentiment que l'organisation, elle était presque parfaite. Mais le Qatar partait avec des handicaps. Par exemple, l'un des handicaps, c'était de ne pas avoir suffisamment de chambres d'hôtel et pas suffisamment de lits pour pouvoir accueillir tout le monde. Il y avait cette problématique. Et il y avait aussi peut-être des chocs culturels. Il y a eu des sujets sur différents thématiques. Comment tu... qu'est-ce que tu as observé ? Que penses-tu finalement de l'organisation du Qatar du Mondial tel que tu l'as vécu ? Alors toi, tu parles d'organisation presque parfaite. Pour l'avoir vécu, pour moi, elle était parfaite. Ok. Elle était parfaite. Déjà, comme je disais, j'ai le retour d'expérience de la Russie pour pouvoir comparer. Le fait que toute la Coupe du Monde était concentrée dans une seule ville, rendait la Coupe du Monde beaucoup plus intense parce que tu pouvais assister à d'autres matchs. Tu n'avais pas besoin de voyager tout le temps d'une ville à l'autre. En termes de couchage, en fait, je pense que ça fait maintenant près de 10-12 ans que le pays se prépare pour cette Coupe du Monde. On sait qu'ils ont investi à peu près 220 milliards, je pense, de dollars. C'est astronomique et en même temps logique parce que tout le monde a les yeux rivés sur le pays et le temps de la Coupe du Monde. Et donc, ils avaient tout à prouver, mais en tout cas à montrer au monde. Donc, pour les couchages, personnellement, en étant là-bas, je n'ai pas senti de problème. De couac organisationnel. De couac à ce niveau-là. À aucun niveau. Les métros étaient très bien. Enfin, tout était très bien desservi. Le métro était gratuit. Le métro était gratuit inconditionnellement pour tout le monde. Il fallait juste avoir sa carte arrière. D'accord. Sa carte arrière, il fallait avoir un ticket de match, quel que soit le match. Ok. Et ta carte arrière est valable jusqu'au 23 janvier 2023. Ok. Donc, tout le monde pouvait prendre le métro. Il y avait des Uber. Donc, il y avait pas mal de gens qui étaient venus pour la Coupe du Monde sur un contrat de trois mois, durée déterminée. Donc, les Uber, il y en avait énormément, beaucoup d'Indiens, beaucoup de Pakistanais. Et vous étiez loin des stades. Les stades entre eux étaient loin, les uns des autres. Comment ça se passait ? Un qui était un peu loin, c'était celui de Le Bate. Ok. C'est celui où on a joué contre la Croatie pour le premier match. Et celui où on a joué le match contre la France. Ok. Celui-là était à une heure, à peu près une heure, une heure et quart de trajet en voiture. Et on ne pouvait pas y accéder par métro. Mis à part ça, tout était à proximité, un rayon de 30, 35 minutes. Nous, on habitait dans une zone un peu moins centrale, j'ai envie de dire. On a 30 minutes des différents sites touristiques. C'était parfait pour nous, étant donné qu'on est resté tout un mois, donc on ne se voyait pas payer des chambres d'hôtel hors de prix juste pour être au centre. Et en même temps, ça nous permettait d'expérimenter le pays dans sa globalité, pas juste les grands fancy buildings, les gratte-ciels et tout. On était aussi pas très loin de certains quartiers de travailleurs. Et donc, on a pu faire l'expérience de Ha dans sa plénitude. Et donc, quand tu dis expérimenter la vie avec les locaux, vous étiez dans un appartement, c'est ça ? Avec des voisins locaux ? Oui, on a eu différents voisins, étant donné que nous, on est resté tout un mois. Donc là, au début, c'était des Uruguayens, puis c'est devenu des Anglais. Et on les rencontrait dans la réception en bas. C'était toujours super sympa parce qu'il y avait différentes nationalités. On interagissait. Moi, j'y suis allé avec un mindset assez festif. Donc, je parlais à tout le monde. Je lançais des blagues par-ci, par-là. Et ça permettait de détendre un peu l'atmosphère. C'était sympa. Franchement, c'était une sorte de festival à ciel ouvert où tout le monde était là pour faire la fête. Donc, comment ne pas profiter de tout ça ? OK. Il n'y avait pas forcément de choc de culture dans la manière avec laquelle on interagissait entre nous. Quelques questions qui se sont posées comme celle de l'alcool. Qui n'étaient pas présentes dans les stades et qui n'étaient présentes que dans certains endroits. Alors, pour avoir vécu la Coupe du Monde en Russie et celle au Qatar, j'ai trouvé ça vachement intéressant et vachement plus sain de ne pas avoir d'alcool partout. Ça permet aux gens qui ne savent pas vivre sans alcool comme notamment les Anglais. Pour eux, le food rime avec bière, rime avec fête. Donc, d'expérimenter le food différemment. Et d'ailleurs, pas mal de gens étaient assez surpris de leur capacité à pouvoir enjoy sans alcool. Est-ce que c'est l'une des raisons ? Je me suis posé cette question. Est-ce que c'est l'une des raisons qui a eu moins de dérapages que dans d'autres mondiaux ? Alors, si tu veux mon opinion à moi, je ne sais pas si elle est juste ou pas, mais je pense que oui. Moi, je l'ai senti. J'ai senti que, quel que soit l'endroit où je vais, où il y a de l'alcool, il y a souvent une, deux, trois personnes qui dérapent et puis un effet de foule et ça part un peu en vrille. Là-bas, on ne le sentait pas. C'était très sécure. La police pouvait contenir les masques sans aucun problème. Les gens étaient dans leur état primaire. Et je pense aussi que le fait qu'il n'y ait pas d'alcool permettait aux gens de se sentir plus à l'aise, plus en sécurité. Tu peux nous parler un petit peu de l'organisation dans les stades ? L'accès au stade, le moment que vous passiez dans les stades, comment c'était, comment tu l'as vécu, comment était l'organisation ? Ormi l'émotion des matchs, mais on va dire en termes de logistique, d'accès, etc. Comment c'était ? Déjà, nous, on avait notre routine, si tu veux, post-pré-match. Ok. Pré-match, on avait nos petites superstitions. On mettait toujours les mêmes habits, on prenait des photos aux mêmes endroits. C'était après le match de la Belgique. Ok. Et on essayait d'être au stade au moins deux heures et demie avant le match. Deux heures, deux heures et demie avant le match. Est-ce que c'était nécessaire ? Ou vous, vous vouliez y aller deux heures ou deux heures et demie ? Non, certaines personnes y accédaient, même pendant le match. Ok. Mais tu ratais l'hymne national, tu ratais l'entraînement des joueurs. Ah ouais. Nous, on était vraiment là-bas pour supporter les joueurs de A à Z. Donc à partir du moment où ils mettent le pied sur la pelouse, il faut que tu sois là-bas. Il faut que tu sois là-bas. Il faut que tu sois là-bas. Il faut que, quand le speaker annonce la composition, il faut que tu sois là, à crier, à scander le nom des joueurs. Pour moi, c'est vraiment ça la Coupe du Jumon. Ce n'est pas juste assister à un match. Ambiance qui n'était pas forcément pareil le jour de la demi-finale. Et d'ailleurs, je pense aussi que beaucoup de gens sont venus pour la demi-finale pour se prendre en photo, pour assister à une demi-finale de Coupe du Monde, mais ils n'avaient pas forcément ce mindset-là de supporter. Et ça, c'est senti. Ils n'étaient pas rodés comme ceux qui avaient assisté au match précédent, c'est ça ? Ou ceux qui ont l'habitude de supporter des équipes de foot ou qui ont ce mindset-là de juste venir supporter, et non pas de venir pour montrer qu'on est là pour le match. D'accord. On l'a senti, les joueurs étaient plus fatigués, ils avaient encore plus besoin de nous. Ça a pêché un peu du côté des supporters. C'est dommage. On en rigole avec mes cousins. On me dit, c'est le moment où les footics arrivent. Footics qui n'aille à personne qui ne comprend rien au foot. Alors, les femmes ont beaucoup été charriées durant ce mondial parce qu'habituellement, elles ne s'intéressent pas trop au football, mais là, elles s'y ont intéressé davantage. Il y avait quelques mèmes sur le foot et qui taquinaient un petit peu les femmes. Il y en a un qui me revient en mémoire. C'est un moment, je pense, que Seyss a porté le maillot du gardien de but, je crois, de l'équipe croate. Je pense qu'ils se sont échangés les maillots et quelqu'un disait en blaguant, en parlant à des femmes, qu'est-ce que fait un croate avec l'équipe nationale ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que fait un croate avec l'équipe nationale dans cette photo finale ? C'était le type de boutade. Alors, revenons à l'équipe nationale et au match. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu des moments que tu as vécu, des moments forts ? Et comment les choses se sont développées petit à petit ? Tu me disais que vous étiez parti pour le premier tour et que vous prévoyez de revenir. Vous avez réservé dix jours. Comment se sont passées les choses ? Il y a ce premier match d'ouverture contre la Croatie. Quelle a été la suite de cette histoire et comment, d'un point de vue émotionnel et en tant que spectateur, vous avez vécu tout ça ? C'était très, très fort en émotion. Très, très, très fort. Déjà, il faut savoir que nous, on est arrivé, il y a les vols charter, tu sais, on a souvent des horaires un peu... Tard dans la nuit. Oui, tard, un peu bizarre, pas très commode. Donc, nous, on est arrivé à Doha à 6h30 du matin, le jour du match de la Croatie. Donc, déjà, nerveusement, le système nerveux n'est pas habitué à tout ça. Moi, je suis habitué à dormir à mes 8h par jour, j'ai un rythme assez constant, assez... Et donc, déjà, le moment, au moment de l'arrivée à Doha, mon corps ne sait déjà pas ce qui se passe, ne comprend pas ce qui se passe. Bon, il y a l'euphorie du moment, il y a le fait d'être en groupe, donc, je ne l'ai pas forcément senti. Mais le fait est que, voilà, c'était le cas et qu'on est resté sur cette même tendance durant un mois. on arrive le jour du match, le jour du match contre la Croatie, donc, le stade, le bait, on y va à une heure de route, on se sent dans le taxi, on est super excité, très reconnaissant d'être là, parce que ce n'est pas donné à tout le monde aussi de pouvoir prendre 10 jours comme ça et d'être en groupe, en famille, et d'échanger un moment aussi fort, aussi intense. donc, beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'excitation, beaucoup de gratitude. On arrive au stade, il fait beau, un beau ciel bleu, on est en short t-shirt en mois de novembre. C'est assez... C'est rare. C'est assez rare, pour être souligné. On joue contre les finalistes de l'ancienne Coupe du Monde, donc, on commence par un gros, gros match et on sait qu'on a eu le tirage le moins favorable de toute cette Coupe du Monde. D'ailleurs, on s'est retrouvé en match de classe, contre la même équipe de Croatie. Ça, on dit long sur notre groupe. Donc, on arrive, pour nous, on arrive, moi, j'étais en Russie, premier match, Iran, on perd à la dernière minute, but contre son camp. Donc, nous, on arrive avec le mindset de se dire, il ne faut absolument pas qu'on perde ce match. Si on perd ce match, en fait, la Coupe du Monde est finie. C'est aussi clair que ça. Très peu d'équipes qui ont perdu leur premier match ont réussi à remonter la tendance. Je pense à l'Argentine qui l'a gagné, mais c'est assez dur en sachant que tu as la Belgique qui est aussi troisième de la Coupe du Monde 2018 et tu as le Canada qui, comme je me le disais tout à l'heure, a été premier sont sorti premier dans les qualifes pour le mondial. Moi, j'ai vécu aussi aux Etats-Unis, au Canada et je sais que ce sont des équipes qui ne sont pas forcément très techniques, mais en termes de conditions physiques. Et d'organisation, et de discipline, et de tactique. Absolument. Les gamins sont préparés à un très, très, très jeune âge. Donc, je me suis dit qu'on joue le Canada pour le dernier match. On risque d'être fastigué. Donc, en fait, il ne fallait pas perdre ce match. La chose qu'on a faite et on a découvert une équipe du Maroc, celle de Walid Draghi, qu'on ne connaissait pas forcément, mis à part les deux matchs qu'on avait joués avant contre le Chili et le Paraguay, je pense. Paraguay ou le Costa Rica ? Ah, le Paraguay. Paraguay. On a fait Chili et Paraguay. Absolument. Et je pense qu'on a fait un nul et une victoire. Une victoire contre le Chili et le nul contre le Paraguay. Qui était rare, d'ailleurs, parce qu'on avait l'habitude de perdre contre les équipes d'Amérique du Sud. Ouais. Et là, on avait fait une égalité et une victoire. Mais bon, les matchs amicaux, moi, pour moi, en perso, ne sont pas très parlants en tant que spectateur, pas en tant que technicien. Pourquoi ? Parce qu'il nous est arrivé précédemment de faire des matchs préparatoires magnifiques et d'arriver dans les grandes compétitions et de sortir au premier tour. Mais bien évidemment, pour le sélectionneur, ça a dû être très utile pour lui d'avoir ces deux matchs. Ah ouais, et c'est surtout je pense à tout ce que tu dis là, on manque souvent d'expérience. C'est-à-dire qu'on a joué la Coupe du Monde 86, on a joué 98, et puis 2018, ça fait pas mal d'années entre chaque compétition. Le temps de changer d'entraîneur et d'équipe, c'est... on manque tout le temps on manque tout le temps d'expérience. Là, on arrive, on a joué l'ancienne Coupe du Monde, la Coupe du Monde précédente. Bon, on est sortis par la grande porte parce qu'on a fait un match incroyable contre l'Espagne. Le match contre le Portugal, on nous avait un peu volé. Le match contre Lyon, on le perd sur un malentendu, on n'a pas réussi à mettre de but alors qu'on a été assez poussifs. Et sur le jeu, ils n'étaient pas convaincants. Ils ont joué... Ils avaient joué en contre-attaque, en contre, et d'un point de vue... Sur le plan de jeu, on a été meilleurs et on a perdu aux dernières secondes. Absolument. Donc là, on arrive, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Bon, public marocain toujours au rendez-vous. Alors, public marocain contre la Croatie, il était rempli... Il y avait combien de marocains de mémoire ? Je vais te parler en termes de taux d'occupation. On devait être du 65-35. 65-35. Et le stade était rempli à 100% ou pas ? Il y avait quelques places de livres. Dès le premier match, dès le premier tour. D'accord. Les marocains étaient... Mais alors, il y avait deux gros publics pendant cette Coupe du Monde. C'était le public argentin parce qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient gagner à la Coupe du Monde. C'était la dernière de Mési, donc ils devaient être là. Et le public marocain, les marocains, le marocain se déplace pour supporter l'équipe du Maroc. Donc on a cette ferveur presque innée de supporter l'équipe du Maroc. Les gens font des mains et des pieds pour se débrouiller, pour aller en Russie, pour aller au Qatar, pour aller supporter l'équipe du Maroc. C'est extra. C'est beau. C'est très, très beau. Alors, quand vous assistez à ce match contre la Croatie, on sort zéro partout. Quel est votre sentiment à ce moment-là ? Pour nous, c'est une grosse victoire. Pour nous, c'est une première grosse victoire. Est-ce que le sentiment, il était général auprès des gens que vous côtoyez sur le stade ? Ou là, il était propre à toi ? Je pense que les gens qui ont vécu la Russie et qui comparent un peu ou les gens qui comprennent un peu le football, qui ont l'habitude de voir des Coupes du Monde, ont compris que c'était un premier gros pas vers la qualification de ne pas perdre son premier match. Maintenant, notre nature d'humain fait que on se dit qu'on a fait 0-0, on aurait aimé gagner 1-0, on aurait mis une victoire. On oublie qu'on a devant nous le ballon d'or. Numéro 2. Le ballon d'or aussi. Modric qui a été incroyable durant toute cette compétition. Une équipe... Et on l'a vu contre le Maroc. Modric, il a fait un match incroyable contre le Maroc. Il a joué dans tous les postes. Il a joué à latéral, il a joué en défense, au centre, il a été devant. C'était incroyable. Et même, je pense que pour les joueurs de l'équipe nationale, ça devait être bluffant de voir Modric évoluer devant eux. Bon, c'est vrai, il y a des internationaux, il y a des pros à l'étranger qui ont l'habitude de jouer avec des grandes stars. Mais je pense à ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer contre des grandes stars et avoir Modric en face et de le voir se positionner, récupérer la balle, contrôler, faire jouer son équipe, ça doit être quelque chose d'incroyable. Je pense qu'on est rentré dans ce match sans complexe et on l'a vu sur le terrain. C'est-à-dire que les joueurs, tu parles de Modric, oui, c'est certes le ballon d'or qui a tout fait pour trouver des solutions et pénétrer le milieu et la défense marocaine. Mais sur le terrain, on sentait qu'ils étaient là et ils jouaient avec la même intensité, quel que soit le joueur. Donc, c'est pas parce que c'était Modric qu'on allait forcément l'admirer ou attendre qu'il fasse quelque chose. Non, il était là, il tenait bon et on a vu une équipe marocaine bien en place et qui ne jouait pas forcément offensivement. Donc là, on s'est dit OK, ça donnait un peu la tonalité de ce qui allait venir. On barricade la défense, on barricade le milieu, on joue sur des contre-attaques, on court beaucoup. C'est là, on s'est dit OK, la Coupe du Monde risque d'être dure dans le match du Canada. qui arrive parce que quand tu vois les stades des Marocains, c'est en moyenne de 12 kilomètres par match. J'ai des gars qui courent 14 kilomètres comme Amra Bete et Onahi qui sont des milieux de terrain. On a un banc qui n'est pas forcément aussi bien et s'en fait que d'autres équipes. On a vu les premières en fait. Et donc, tu ne peux pas forcément faire des changements poste par poste du même niveau. Du même niveau. Donc les gars, ils restent, ils jouent 90 minutes. C'est Amra Bete, il a joué 90 minutes tous les matchs. Onahi n'est pas rentré que pendant la Croatie, pendant le match de la Croatie pour le match de classement. C'est... Alors, premier match, donc là, vous êtes, vous dites, ouf, il ne fallait pas perdre ce match et on ne l'a pas perdu. Donc, toutes nos chances sont là. Vous arrivez dans le match de la Belgique. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des choses qui changent ? Comment est l'ambiance ? Toujours aussi folles. Aussi folles. Là, on fait égalité contre la Croatie, donc on sait qu'on a une chance. L'équipe de Belgique se fait vieille. Ils ont des problèmes en interne. Et tu as 30 000 personnes, 30 000, 35 000 personnes qui sont là derrière l'équipe du Maroc. Et le douzième homme, là, pour le coup, a vraiment... Cette expression-là a vraiment pris sens durant le match de la Belgique parce qu'on s'est senti, nous, pousser des ailes. Et je pense que c'était la même chose pour l'équipe sur le terrain. On arrive, on fait... On joue très, très bien. Très, très, très bien. La position est assez équilibrée, même si on joue de manière défensive, la position est équilibrée. On met ce premier but, je pense à la... 0-0 à la mi-temps. Premier but refusé. Pour un hors-jeu, nous, on ne savait pas qu'il y avait hors-jeu. Parce qu'il ne repasse pas l'action sur l'écran. Donc, on ne comprend pas ce qui se passe. On met le premier but de la Coupe du Monde. On exulte. Tout le monde se lada et puis il est annulé. Ça, c'est aussi la désassentière émotionnelle de la VAR qui fait ça. On se dit, OK, ils sont prenables. On arrive en deuxième mi-temps, même coup franc. Je me rappelle, j'avais un ami à moi qui avait pris en vidéo le premier but. Et là, il y a coup franc de Saberi, je lui dis, filme. Quand tu filmes, il marque. Et là, Saberi le met à un angle improbable, direct, coup franc, premier but, la Coupe du Monde. Il était quoi ? C'était 65e, je pense, 60e. Alors, on a vu sur les réseaux sociaux que ce jour-là, c'était l'anniversaire de Saberi. Ah oui, et qu'il avait annoncé. C'est ça. Bon, plus tard, le but est accordé à Seyss. D'accord, OK. Mais pour nous, il est, on va dire, l'acteur principal de ce but. Et là, tu parles de vidéos de marocains qui commencent à sortir petit à petit de gars qui prédisaient la performance du Maroc. Bouffal, il disait qu'on avait passé l'écart. Je pense que Bounou aussi, sur le tombard et Golad avec un ami à lui, il disait. Et tu vois ces images-là et on les vit. Et tu te dis, OK, en fait, les gars, ils sont chauds. Ils sont chauds. Ça fait des mois qu'ils sont dans ce mindset-là. Il y a une cohésion d'équipe qu'on avait rarement vue. Il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose. Alors, dans le stade pour supporter l'équipe, comment c'était organisé ? Est-ce que les encouragements se faisaient comme ça de façon aléatoire ou est-ce qu'il y avait des Marocains qui synchronisaient tous les autres pour pouvoir avoir des champs communs, pour pouvoir avoir des sir-sir synchronisés ? Comment c'était ? Comment c'était ? C'était organisé ? Ou là, c'était un joyeux chaos ? C'était comment ? Non, non, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal d'ultra d'équipe. Ok. C'est ce que j'ai vu à la télé. Donc, on avait droit à 35 kilos de bagages. Certaines personnes ont amené des tambours. C'est ça. Et en fait, c'est la percussion qui donne le tempo et on sait quelle musique va venir. On avait deux capos. Alors, la percussion, dès la Croatie ou elle est venue après ? Dès la Croatie ? d'accord, ok. Ah non, on y est allé, je l'ai dit. C'est des gens, à ton avis, avec la Fédération ? c'est des gens... Alors, je pense que la Fédération envoie certaines personnes. Je pense notamment au gars avec un chapeau avec les dents qui manquent. Ouais. qui a été filmé à toutes les occasions. Je pense aussi à un gars, je ne connais pas son nom, un peu vieux qui est tout le temps là et qui est plein... Enfin, pour les matchs du Maroc qui est tout le temps pris, assez connu. Je pense qu'il y a des figures comme ça que la Fédération envoie et notamment d'autres personnes auxquelles on donne des tickets pour aller créer l'ambiance. Ok. On avait deux tambours, donc un... Il y avait... En fait, le stade était divisé en catégories. Et les catégories 3, c'était des sortes de virages derrière les buts et tu avais un groupe où on était tout le temps présent derrière les deux poteaux, les deux cages. Et donc, c'est quoi ? C'est un tambour par cage, c'est ça ? C'est un tambour par cage. Alors, naturellement, tu vas en avoir un qui... Enfin, en fait, c'est l'endroit où il y a le plus de Marocains qui prend le dessus. D'accord. Pour ne pas... Parce que toi, en tant que supporter, quand tu cries, tu as envie que ton cri ait de l'impact. il faut que le chante... Tu te synchronises. Voilà, tu te synchronises avec tout le terrain. D'accord. Si eux chantent d'une certaine manière et que nous, on chante d'une certaine manière, ça ne fait pas forcément... Et donc, vous suiviez l'endroit où il y avait le plus de Marocains et là, il y avait un supporter avec un tambour et donc, c'est lui qui donnait le tempo. Avec un capot qui disait quoi chanter. Ok. Et au fur et à mesure, vous comprenez, tu entendais le tambour et tu savais déjà quelle chance c'était. C'était très intéressant parce que les autres nations n'avaient pas ça. Ah, les autres nations n'avaient pas ça. Les autres nations, ben... l'Argentine, le Brésil... L'Argentine n'avait pas ça. L'Argentine n'avait pas ça. les Argentins, ils avaient un chant qui répétait beaucoup. Eux, j'ai l'impression que le métronome, c'était leur cœur parce qu'encore une fois, ils étaient là pour gagner. Et donc, il y avait cette union un peu... Ils étaient là pour gagner. Ils étaient là pour supporter l'équipe d'Argentine. Ce n'était pas des gens, nous, les Marocains, il y avait des gens qui viennent supporter. Il y en a d'autres qui viennent pour les... C'est pour les photos et pour le... Tu peux nous parler... Tu peux nous citer un exemple de moments où les supporters, tu as senti qu'ils ont une vraie influence sur le jeu, une vraie influence sur les équipes. Est-ce qu'il y a un moment comme ça qui te revient ? Bien sûr. L'Espagne. Moi, j'ai l'Espagne. Moi, je suis entré avec un sifflet. Pour l'Espagne, on était six, on était assis devant. On était à cinq ans du terrain. Et on a sifflé. Je me rappelle, j'ai encore cette image en tête où après le coup de sifflet du lancement du match, J.I.S.I.S. qui fonce sur Jordi Alba et qu'il tape et nous ont sifflé toutes les possessions espagnoles. Et les gars, ils ont eu la possession pendant, je ne sais pas combien de minutes sur 120 minutes. Ils avaient quoi ? Oui, ils ont eu même 75%. Je crois. On n'arrêtait pas de sifflet. Et les sifflés, tout le stade sifflait. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun moyen d'entendre les supporters espagnols. Aucun. On ne les a jamais entendus. De ce moment, on a entendu des supporters adverses. C'était le match de classement contre la Croatie où les Marocains m'ont été aussi... Moi, dont moi, deuxième mi-temps, j'étais KO. Après un mois de support... Vous n'en pouviez plus. C'était aussi, on jouait mal. C'était un peu, bon, un concours de circonstances, mais j'en pouvais absolument pas. Système nerveux, down. Et là, tu entendais du coup les Croates qui eux étaient là, qui pensaient aussi aller en finale. Ils étaient là. Ils avaient pris aussi... Je pense que leur fédération a aussi fait un bon travail durant ce match-là où ils les ont regroupés. Donc, on les entendait. Quel est le moment le plus marquant que tu gardes l'un des moments ? Je sais qu'il y en a eu beaucoup. C'était une période intense émotionnellement. Et même, on a vécu des yo-yos émotionnels. Je repense encore au match du classement où on égalise juste après le premier but croate. Là, je pensais que ça allait être un turning point pour le match et on se fait rattraper, etc. Est-ce qu'il y a un moment, l'un des moments les plus marquants que tu conserves là en mémoire ? Le match de l'Espagne. J'en reviens au match de l'Espagne parce que l'Espagne perd contre le Japon et arrive deuxième. Est-ce qu'ils ont fait exprès certaines personnes qui disent oui pour pouvoir jouer contre le Maroc ? L'Espagne, en 2018, en Russie, égalise la dernière minute sur un coroner qui devait jouer de l'autre côté après qu'on nous ait annulé un moment par l'Espagne ? je m'en souviens encore. Donc là, il y a non seulement une envie de revanche sur le match de la Russie, mais il y a aussi l'Espagne qui nous prend de haut en perdant pour jouer contre nous et pas contre la Croatie. Donc, on préfère jouer le Maroc plutôt que la Croatie. Super. Nous, en tant que supporter, on sait ça et on rentre sur le terrain et on est prêt à se jeter sur la pelouse pour que le Maroc gagne. Donc, dans l'intensité aussi du jeu, 0-0, ils mettent un poteau de Sarabia la dernière minute, la 20ème minute. D'ailleurs, j'ai ça sur mon téléphone. On était assis, enfin, j'ai ça, il y avait un gars derrière nous qui était assis au même moment que nous, derrière nous qui gère une page de 4-3-3 qui a peut-être 55 millions de followers. C'est incroyable parce qu'ils filment nos réactions, ils filment nos chants, ils filment nos réactions, ils filment... Et nous, on y croit. À un moment donné, je me retourne derrière parce qu'on était assis un peu dans la zone un peu prestigieuse et les gens étaient là un peu calmes et là, je me retourne, les gens venaient et c'est le moment, les gars, c'est le moment, c'est le moment de crier, c'est le moment de supporter. Allez, levez-vous, levez-vous. Et voilà, ça se joue au tir au but. Et quoi de plus excitant ou de plus effrayant que ce sens de tir au but ? Le match contre le portugais est incroyable mais on met le but à la 30e minute après, il faut tenir. Donc, c'est pas la même émotion à la fin. C'est le soulagement à la fin, mais c'est pas la même... Nous, on a pleuré pour le match de l'Espagne. C'était très, très, très fort en émotion. C'est vrai, tu me rappelles les pénaltys, gros moments de stress. Alors, on a eu un bono extraordinaire mais il y a des moments de stress quand même. Je me souviens du moment où Ziyech prend la balle et va tirer. Je te cache pas que j'ai eu un moment de stress après l'expérience de la Coupe d'Afrique et le pénalty raté. Et donc, c'était un moment intense. quel est ton match préféré des matchs qu'a joué l'équipe nationale en termes de spectacle, d'ambiance, en termes de sensation, en termes de cohésion publique, équipe. Si tu devais conserver un match, ça serait lequel ? Je réitère celui de l'Espagne. Celui de l'Espagne. Celui de l'Espagne. Ensuite, il y a celui du Portugal et de la Belgique qui arrivent en même temps. Puis il y a celui du Canada où on gagne. Bon, après, il y a la match. Le match de la France, je ne sais pas où se situer parce que, comme je t'ai dit, il y avait un manque de cohésion, je trouve, du côté des supporters. et tu as une équipe marocaine qui est complètement à bout physiquement. On l'a senti, on a vu des erreurs de Marabedk auxquelles on n'était pas habitué. Les gars, ils ont joué un mois. C'était un mois de Coupe du Monde qu'on va de la même équipe. Même nous, on n'était pas prêts. On était restés pour 10 jours. Je pense que, bon, eux le disaient, mais en termes de conditions physiques, on a des joueurs qui jouent dans des grands clubs, certes, et beaucoup jouent dans des clubs moins préciseux, ce que tu veux, où toute la vision de conditions physiques n'est pas aussi développée que dans des clubs comme le Real Madrid où tu vois Modric à 37 ans qui joue aussi toutes les 90 minutes. Bien sûr. Ils jouent 120 minutes contre le Brésil. Bien sûr. Et qui te fait un mois de 3ème place comme s'il n'y en a rien été. Bien sûr. Et même la prépa des équipes qui font la Champions League n'est pas celle des autres qui ne font pas la Champions League. Ils ont l'habitude de jouer à des intervalles de 3-4 jours durant 80% de l'année. Ce qui n'est pas le cas d'autres équipes quand tu as un bouffard. Et tu me disais durant la France tu as senti une désynchro du public marocain. Pourquoi ? Comment tu l'expliques ? Comme je t'ai dit, je pense que beaucoup de gens ont voulu venir assister à cette ambiance-là. mais on va dire qu'en est-il du noyau dur ? Il y a qu'il y avait un noyau dur qui était là depuis le début. Qu'en est-il ce noyau dur ? Est-ce qu'il n'est pas resté aussi synchro et aussi engagé et présent ? On était là mais on était fatigués. Donc on avait besoin aussi du reste du public pour continuer un peu à encourager. Mais quand tu es non seulement fatigué et que le reste ne suit pas, quand tu es le seul à crier sur un rayon de 20-30 supporters et qu'on perd et qu'on encaisse un but gag très tôt dans le match et qu'on nous donne la balle et qu'on voit le Maroc jouer complètement différemment comparé aux autres matchs c'est à ce moment-là qu'on a besoin de les pousser en fait. Au moment où on avait besoin de plus les pousser les gens n'étaient pas là. C'est vraiment moi c'est comme ça que je l'ai vécu donc je garde un goût un peu amer. Alors le stade était rempli ? Oui. En termes de proportion combien de Marocains versus Français ? 70-30. 70-30 ? Et là encore une fois quand je donne cette haute d'occupation il y a aussi beaucoup de Qataris et d'étrangers qui viennent assister au match. Beaucoup on va dire peut-être entre 10 000 et 10 000 5 000 et 10 000 donc je l'ai réparti entre ces deux groupes mais voilà 70% de rouge 30% de bleu. Alors on a vu il y avait la présence de Macron dans les tribunes est-ce que ça a changé quelque chose dans l'orga du stade d'un point de vue sécurité ambiance générale etc. ou pas ? C'était le même standard ? Il faut savoir que l'émir du Qatar assistait à tous les matchs du Maroc donc Macron est un peu plus important que l'émir du Qatar en temps de sécurité non non c'était tout le temps impeccable de A à Z. Ça avait un effet particulier d'avoir l'émir du Qatar sur le stade de le voir lever le drapeau marocain est-ce que tu penses que ça avait un effet sur les joueurs le public ou pas ? Moi personnellement j'ai jamais fait attention où il se situait D'accord Pour moi j'étais plus concentré sur le match je pense que pour les joueurs aussi et je pense que le soutien des supporters dans le monde était plus important que celui de l'émir du Qatar au moment du match les gars savaient qu'ils avaient tout le monde derrière jamais une petite équipe n'avait atteint la demi-finale du groupe du monde Alors moi les moments les plus intenses que j'ai vécu et j'ai compris assez tôt dès le deuxième match qu'émotionnellement il fallait se gérer et qu'il ne fallait pas monter dans des pics trop hauts parce qu'après tu as une tension qui reste 2-3 jours tu as le sentiment de vibrer encore 2-3 jours et que c'est pas bon pour ta vie de tous les jours en fait je pense que les yo-yo émotionnels trop forts tu vois des pics trop forts répétés peuvent déséquilibrer un petit peu dans sa vie et il y a deux moments c'est le deuxième but contre la Belgique parce que là quand j'ai vu ce deuxième but j'ai compris qu'on gagnait la Belgique et j'ai compris qu'on passait ce premier tour et le deuxième moment émotionnel très fort que j'ai vécu c'est la qualification du Maroc en quart de finale et je disais c'est incroyable nous sommes en quart de finale c'est incroyable c'était vraiment les deux moments les plus intenses que j'ai vécu après tout ce qui venait après la qualif pour les demi et tout ce qui veut c'est comme si c'était en plus quoi c'est comme si c'était du bonus en plus tu vois c'est comme si tu avais été payé et tout ce qui venait bon bah tu vois c'est fou que je suis barre mais c'est fou parce qu'on en veut quand même plus parce que nous on a perdu la demi-finale et ben on voulait passer en finale on parle d'une équipe qui n'a jamais dépassé depuis 1986 qui n'a jamais dépassé peut-être qu'en 98 non même en 98 c'était la phase de poule donc on n'a jamais dépassé durant ces 40 dernières années la phase de poule et tout d'un coup on va arriver en finale de la coupe du monde c'est incroyable je pense que c'est le travail de Wally Dregregi qui nous met à confiance parce qu'il a fait il a fait un coaching systémique il a coaché tout le système en fait il a coaché le public il a coaché ses gars il a vraiment c'est extraordinaire les messages qu'il a envoyé et c'est vrai qu'il a eu un discours de compétiteur et qu'on est là pour gagner on n'est pas venu faire de la figuration on n'est pas venu jouer trois matchs et rentrer et c'est extraordinaire comment il nous a aidé à faire évoluer notre mindset et notre mentalité et je pense que ça a été l'un des hommes clés de ce résultat et de ce stade auquel est arrivé l'équipe nationale surtout qu'il arrivait il y a trois mois c'est ça vous regardiez les conférences de presse post-match etc vous étiez connecté à fond d'accord on était là pour la coupe du monde donc on rentrait le soir donc on allait on faisait tu parlais de pic émotionnel donc nous on avait non seulement ça mais on avait aussi pas mal de stress relatif à trouver les billets parce que nous on part du Maroc pour les phases de groupe on a nos trois billets de phases de groupe mais après il fallait trouver les billets pour les on était un groupe de 8 il fallait trouver 8 idemment 8 billets côte à côte c'était très très difficile à faire la fédération qui distribue des billets mais pour les avoir il fallait faire la queue durant je ne sais pas combien d'heures et t'es même pas sûr de les avoir le marché noir qui flambe surtout pour les matchs du Maroc c'est que la demi-finale contre la France était plus chère que celle de l'argentine contre la contre contre la Croatie c'est un truc de fou tu as Messi qui joue parce que tout le monde voulait assister au match du Maroc tous les gens du monde entier voulaient voir le Maroc jouer c'est extraordinaire et donc là ensuite vous vous avez acheté vos tickets vous les avez eu gratuitement de la fédération comment ça s'est passé on en a acheté certains et on en a eu certains gratuitement en fait ce qui s'est passé c'est que la fédération avait donné un certain nombre de billets pour qu'ils soient distribués ils ont été revendus dans vos marchés noirs certains ont été revendus dans le marché noir d'accord et d'autres n'ont même pas été distribués parce que le problème c'était que le pays où la fédération n'était pas prête pour ça et le pays le Qatar n'était pas prêt pour ça le Doha en termes d'organisation si tu arrives tu as 5000 10,000, 15,000 personnes qui arrivent pour des tickets gratuits il faut gérer ça bien sûr la première fois contre l'Espagne moi j'ai eu on avait acheté nos tickets et j'ai eu des tickets un ticket gratuit pour moi que j'ai redonné à chaque fois que j'avais des tickets moi je les redonner c'était comme ça que et j'en ai eu pas mal qui est arrivé je pense notamment au match du Portugal j'attends des amis devant la porte un gars un petit un ami un petit frère arrive il me donne un ticket de catégorie 1 d'une valeur de 500 euros je me retourne je vois mon ami qui a un ticket de catégorie 1 son pote qui en a qui en a deux catégories qu'ils avaient récupéré gratuitement donc je lui donne celui de catégorie 1 il me donne d'autres catégories 2 là je me retourne il y avait des marocains qui se fait galérer galérer et le gars je le vois il me fait qu'est-ce qu'il y a je lui donne deux tickets à la porte du match du stade par contre c'était donc c'est quoi c'est une sorte de solidarité entre marocains une entraide entre marocains comment tu l'interprétais alors de mon côté quel sens tu lui donnais à ça à mon geste à moi je le reçois gratuitement je ne vais pas le revendre je revendrai peut-être un ticket que moi je paye et que j'ai besoin de rendre mon argent là oui il n'y a pas de problème je ne suis pas dans ces réseaux-là d'achat de revendre c'est pas c'est un délire tu étais pas là pour faire de l'argent j'étais là pour non ça n'avait aucun sens par contre solidarité entre marocains oui et non parce que certaines personnes les avaient gratuitement et les vendait les revendait malheureusement malheureusement là on a vu un peu la limite de si tu veux la solidarité des marocains à ce moment-là de certains en tout cas certains encore une fois certains j'ai trouvé ça dommage parce que même en termes d'organisation tu sais quand on faisait des rassemblements pour avoir des tickets gratuits les gens tu sais tu sentais ce comportement par manque ah j'ai peur de ne pas avoir ah donc je pousse les autres ah donc je me mets à crier ah non pourquoi toi pourquoi pas moi pourquoi et donc ça crée une sorte d'ambiance un peu morose où finalement les gars ils étaient là ils disaient bon on va pas distribuer donc il y a eu des circuits de distribution un peu non non officiels et je pense que d'ailleurs les cas de la fédération vont être sanctionnés sanctionnés pour ça mais la vérité c'est que la fédération n'était pas prête pour ça donc je trouve beau le geste de pouvoir donner d'acheter et de redonner des tickets maintenant comment ça a été fait je pense qu'ils auraient peut-être dû les en vendre certains donc pas pour des gens qui ont par exemple qui n'ont pas envie de faire la queue pendant 10 heures ou être mêlés à tous ces gens là qui ont été prêts à les acheter au prix FIFA aucun problème peut-être moins cher parce que c'est la fédération qui et après pour les gens qui n'ont pas les moyens s'ils veulent faire la queue s'ils veulent faire la queue pendant des heures en tout cas on apprend sur tous les tableaux je suis sûr que la fédération va capitaliser sur cette expérience pour mieux gérer les prochaines éditions en fait les analystes observaient les facteurs de succès de l'équipe de France et ils disaient que l'un des facteurs de succès il y en a plusieurs l'un des facteurs de succès c'est de pouvoir se qualifier au mondial à chaque fois et donc eux ils n'ont pas raté un mondial depuis je ne sais quand tu vois peut-être que depuis les années début des années 90 et le fait d'avoir cette expérience là et cette expérimentation à chaque fois ça permet de mondial en mondial de monter en expertise et tu le fais à tous les niveaux d'un point de vue comment tu gères la compète comment tu gères je ne sais pas la logistique comment tu gères tout ce qui est hôtel infra etc et après bien sûr le plan de jeu l'équipe les joueurs la tactique et donc là ce qui est intéressant pour l'équipe nationale c'est qu'on s'est qualifié à deux mondiaux de suite et ce qui peut être intéressant pour nous à l'avenir c'est de continuer ces qualifs c'est de ne plus rater les prochains rendez-vous et à chaque fois gagner une position alors là on était vraiment au pied du au pied du podium donc voilà et donc je pense que la FEDE va elle aussi tirer les leçons de cette expérience et pouvoir mieux gérer les prochaines je l'espère parce que alors moi ce que j'ai ce que j'ai remarqué cette année comparé à la Russie à la Russie c'est qu'on a un entraîneur qui a entraîné le WAC juste avant donc la BOTOLA on a 4 joueurs 3 ou 4 joueurs issus du WAC aussi donc la BOTOLA donc on a des gens qui viennent du système marocain aujourd'hui le grand problème du système de la BOTOLA du système marocain aujourd'hui c'est que on n'est pas encore c'est encore des associations les équipes c'est des associations on est encore en amateur et à partir du moment où c'est le cas bon on ne peut pas évoluer ça doit devenir ça doit passer à des SRL et avec un comité avec des bilans qui sont déposés avec une notion d'investissement le retour sur investissement absolument des gens qui s'y connaissent sans prévision et là on professionnalise un métier parce qu'on a déjà aujourd'hui en termes d'infrastructure quand on voit l'académie Mohamed 6 de football qu'on voit quand je compare ça à l'équipe de France à Clairefontaine j'avais vu une vidéo d'un gars qui venait qui disait c'est encore plus développé que Clairefontaine donc c'est pas un problème d'infrastructure c'est un problème de vivier aujourd'hui de mindset pour nous et des amateurs et on l'est c'est vrai parce que systémiquement on est amateur et ok c'est bien beau de vouloir se développer à l'international mais il y a aussi un travail de fond à faire en national je pense aussi qu'il y a un lien entre la politique et le fait de vouloir garder ça en association j'espère que ça s'ouvrira et là on verra des équipes exploser on verra des joueurs exploser en tout cas le potentiel est là et là et on a le public qui suit quel que soit le on est là on est là du début à la fin vraiment le potentiel est là dans tous les sports moi j'ai eu des amis d'entraînement qui étaient des champions africains de lutte et pour fréquenter régulièrement des salles de sport je pense que toi aussi j'ai croisé plusieurs champions et plusieurs pépites des jeunes qui ont besoin en fait d'un minimum d'encadrement et d'un minimum d'aide pour pouvoir percer et j'espère qu'à l'avenir qu'il y ait alors que le football marocain national soit renforcé pour pouvoir être capable d'avoir ce type de résultat mais aussi qu'il y ait une attention accordée aux autres sports parce que parfois il y en a que pour le foot et pas suffisamment pour d'autres sports alors qu'on peut briller aux Jeux Olympiques on peut briller à des événements internationaux mondiaux sur d'autres disciplines comme par exemple sur l'athlétisme on a eu des champions extraordinaires comme Hicham Grouge comme Saïd Aweta et alors que là en termes d'athlétisme on n'est plus aussi fourni en athlète et en record et en résultat qu'avant alors il y a quelqu'un dont on ne parle pas c'est Soufiane Bqali j'ai regardé une vidéo hier qui rappelait les exploits formidables qu'il a fait en athlée sur une discipline dont les Kenyans se sont accaparés et qu'il est le seul à avoir eu un titre olympique et un titre mondial sur toute la série pendant toutes ces années où des Kenyans ont dominé ce sport et j'espère que l'attention sera donnée à d'autres sports alors en parlant de sport et de fitness qui est ton domaine qui est aujourd'hui ton secteur d'activité moi pour t'avoir suivi sur ton compte Instagram je te voyais t'entraîner régulièrement et ça bravo pour ça félicitations parce que généralement quand on voyage comme ça on est un petit peu perturbé dans ses habitudes et on peut perdre un petit peu en termes de de comment on dit de régularité et d'envie est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes entraînements au Qatar comment ça s'est passé est-ce que tu t'es dirigé tout de suite vers une salle de fitness qu'est-ce qui s'est passé comment ça s'est passé bah écoute en fait moi de par le fait que le sport est assez central dans ma vie il y a un lien avec mon identité qui est assez fort dans ma tête en tout cas et donc pour moi il est impératif pour moi de bouger quel que soit le type d'activité alors quel que soit le type d'activité oui marcher supporter et tout c'est être très actif physiquement mais dans étant donné moi ce que je fais donc un peu du crossfit je suis un programme et d'où l'importance d'avoir un programme ah d'accord je suis un programme et le programme c'est une progression sur des mois sur un back squat sur un front squat sur un sur une presse et donc si tu rates une semaine la semaine d'après est beaucoup trop difficile pour ton système nerveux parce que tu sautes une étape et d'un donné que j'étais déjà assez stressé nerveusement là-bas je me disais ok il faut absolument garder des piliers nerveux pour que mon corps sache que tout va bien et donc parmi ça il y avait mes entraînements il y avait le fait de dormir beaucoup en termes de qualité de sommeil c'était pas aussi aussi bien qu'ici parce qu'il y a un composant de température de lumière que tu peux pas contrôler comme tu peux contrôler chez toi à la maison mais je dormais 8-9 heures par jour je mangeais assez ça c'était aussi très très important de manger assez de ne pas être en déficit calorique en fait j'essayais de limiter les facteurs stressants au maximum pour pouvoir m'entraîner parce que l'entraînement est aussi un facteur de stress pour ensuite pouvoir progresser sur mon programme sur ma programmation donc il y a une sorte de accountability que j'ai envers moi-même et envers mon programme qui naturellement m'a dirigé vers des salles de sport donc j'arrive match de la Croatie on rentre le soir le lendemain je cherche sur internet il y avait une salle de crossfit pas loin de chez moi 10 minutes à pied et en fait j'étais parti avec mes cousins que je coach aussi et donc ils suivaient un programme depuis deux mois maintenant pour certains c'était la première fois qu'ils suivaient un programme donc tout le monde était excité à l'idée de continuer de s'entraîner on arrive à l'endroit il y avait des gens qui s'entraînaient une personne sort il me parle un peu en arabe en arabe classique moi ça fait longtemps que je n'avais pas écouté cet arabe là on parle d'Erija on parle beaucoup français ici au Maroc donc le gars me parle j'essaie de déchiffrer un peu ce qu'il me dit il me dit littéralement est-ce que vous venez est-ce que vous habitez ici ou vous venez pour la coupe du monde je dis non en fait on est venu on est supporteur du Maroc moi je coach les gars j'ai mon programme et j'ai besoin de m'entraîner et il me dit écoute aujourd'hui je vous offre la séance c'était un gars c'était pas un coach ni propriétaire c'était un gars qui s'entraînait là-bas et il me dit je vous offre la séance aujourd'hui la paix de sa poche et quand il m'a vu m'entraîner il a vu mon ton niveau c'est pas juste mon niveau c'est mon envie de partager pas juste mon niveau mon niveau je pense importe peu à un moment donné c'est vraiment ta posture en termes de niveau comparé à ce que tu veux partager parce que tu peux avoir un super niveau être un être dans ton coin être dans ton coin penser que tu es le plus fort ben tu vas pas tu vas pas solliciter la sympathie du gars autant que si t'es là ou que t'es à un bon niveau mais t'es là partager des types donc un mindset de coach plutôt de coach absolument en tout cas communautaire je dirais pas juste de coach et il est venu à la fin il m'a dit ok vous restez combien de jours nous on a dit 10 jours parce qu'on disait ça c'est resté 10 jours et il me dit je vous offre les 10 jours d'entraînement pour les 4 magnifique qui a de celle adhérent c'est pas le honneur c'est extraordinaire c'est extraordinaire donc tout d'un coup je me dis mais quelle aubaine et du coup tu l'as entraîné il s'est entraîné avec vous on a fait des séances ensemble j'étais là bon on sait pas on sait pas je l'ai pas entraîné parce qu'il y avait des coachs donc je pouvais pas bypass ça par contre j'étais là à donner des types même durant l'entraînement parce que j'ai directement été reconnu à mon rang on m'appelait coach coach Hamza captain Hamza c'était marrant d'ailleurs ces petits noms comme ça donc j'hésitais pas à recorriger des gens sur leur positionnement en intérophilie de discuter avec eux de leur pace durant un ward en faisant des wards avec eux donc je suis sorti aussi un peu de ma pas de ma zone de confort mais de mon programme il a fallu jongler un peu entre le fait de recevoir et de donner aussi c'est un peu la règle de la vie en général pour pouvoir leur dire ok sur ce ward là telle a été ma stratégie parce que moi ça fait des mois que je m'entraîne sur ce volume là et donc je sais à quel moment est-ce que mon grippe va lâcher et donc tu apportes une toute nouvelle perspective à des gens qui s'entraînent juste pour s'entraîner et qui se rendent compte que ok en fait il y a beaucoup de réflexions derrière ça d'ailleurs le niveau de coaching là-bas n'était pas incroyable et donc c'est là où je me suis dit ok il y a aussi beaucoup d'opportunités dans le fitness là-bas on verra comment ça va se matérialiser dans les mois années qui viennent mais en tout cas il y a des gens qui sont réceptifs au savoir à l'envie de partager le langage commun c'était quoi l'arabe l'anglais l'arabe l'arabe l'anglais j'ai arrêté de parler français et puis c'était personne ne comprend le français nous avons parlé français nous avons parlé entre nous un peu français avec les gens on parlait anglais et arabe jamais autant parler arabe de ma vie je n'ai jamais l'arabe d'arija où tu faisais un effort de parler en arabe je faisais un effort je faisais un effort au fur et à mesure que je comprenais ce qu'eux disaient donc j'essayais de réadapter mes mots je parlais si je ne pouvais pas je parlais d'arija et donc si on ne comprenait pas on ajustait on allait des fois manger ensemble donc ce n'était pas juste à la salle que l'échange se faisait donc vraiment j'ai gagné des amis à travers le fitness là-bas ça m'a permis de rester un peu cantonné à mon identité yes et d'avoir ce repère-là en fait d'avoir ce repère qui en fait c'est un repère qui engendre beaucoup d'autres après dont découle beaucoup d'autres la qualité de mon sommeil qu'est-ce que je mange et il y a le lien social qui se crée bien sûr qui est hyper important avec je pense que ça a dû te mettre aussi à l'aise et te mettre en confiance absolument absolument déjà d'être dans un environnement que tu maîtrises et que tu connais et en plus pouvoir créer du lien avec des qatari absolument de voir qu'il y a des gens qui aiment autant le sport que moi et que finalement que ça se ça prenne place naturellement c'est le fait qu'il m'a invité et puis qu'aube il me réinvite et puis que je les vois et puis ça donnait un rythme à la journée et je trouvais qu'il y avait beaucoup de valeur dans ça donc je me suis dit il n'y a pas moyen que je lâche à la fin alors j'ai vu dans les stories que tu partageais une certaine variété dans les exercices est-ce que tu peux nous partager un petit peu tes principes d'entraînement dans ta programmation est-ce que tu as une variation est-ce que tu réserves du temps à de la force du cardio training comment quelle est un peu ta conception de tes entraînements à toi alors comme tu le sais moi c'est du crossfit que je fais le crossfit c'est un mélange de plusieurs disciplines dont de l'haltérophilie du travail cardiovasculaire et il y a beaucoup de variétés de mouvements mais pour arriver à ça moi j'ai beaucoup d'années d'entraînement derrière moi de musculation beaucoup de contractions strictes dans certains plans de mouvement tous les plans de mouvement d'ailleurs pour pouvoir venir aujourd'hui exprimer ma capacité physique autrement dans des temps de domaine qui varient beaucoup dans des intensités qui varient beaucoup donc il y a un travail de fond à faire avant de pouvoir faire ce que moi je fais aujourd'hui c'est hyper important de garder ça en tête parce que si la personne débute il faut qu'elle aille sur du bodybuilding et du travail cardiovasculaire assez classique faire du bench press squat et des lift et des strict press des pull-up un peu d'exercice au poids du corps sur différents ranges de répétition je commence tout le temps sur des ranges qui sont assez hauts parce que ça te permet de pas trop lever lourd et de créer des stimulus qui sont assez intéressants et puis petit à petit quand tu arrives à exprimer quand nerveusement tu arrives à solliciter plus de fil musculaire pour mieux exprimer ta force tu passes sur des des choses plus importantes et des reps un nombre de reps qui est plus court c'est là où ça devient intéressant en fait il y a un travail de fond à faire au début si tu n'as jamais pressé tu ne vas pas revenir pressé pour 5 reps ça n'a aucun sens donc moi en fait mes entraînements c'est très souvent de la force au début sur des progressions en surcharge progressive par semaine je vais avoir des nombres de séries de répétitions qui diffèrent de semaine en semaine mais le volume total sur la semaine évolue progressivement pour suivre le concept de surcharge progressive donc je back squat je front squat deux fois par semaine les lundis et les vendredis les mardis c'est plus pour de la presse donc très souvent j'ai de la strict presse et des mouvements un peu plus dynamiques j'ai commencé avec des push presse puis j'ai du push jerk et là je suis sur du split jerk si tu vois un peu ce que c'est le mercredi donc je travaille mon altérophilie j'ai besoin de travailler mon snatch donc je fais pas mal de overhead squat et de snatch et de snatch pour aussi donc il y a un travail de force de dynamisme d'exposibilité voilà et puis de travail de positionnement si tu veux qui se fait sur un sur des mouvements d'altérophile maintenant l'altérophile et moi j'en fais parce que c'est les requirements mon sport c'est pas quelque chose que je conseillerais ou que je donne à mes clients un régulier un régulier un régulier absolument ça n'a aucun aucun sens j'ai plus de chances de te blesser il faut avoir quelqu'un de plus expérimenté que toi pour te sécuriser ou là pour te corriger pour te corriger moi j'ai eu mon coach sur Omar que tu connais d'ailleurs qui a été derrière moi pendant deux ans à chaque séance qui lui avait son coach à Dubaï donc moi aujourd'hui quand je vois quelqu'un snatcher j'arrive à analyser quand je me vois moi je prends pas mal en vidéo c'est de corriger mon positionnement et tout et il y a certains séances que je vais faire aussi avec Omar donc il me voit il me donne certains certains points à corriger les manières de l'altérophilie c'est le travail d'une vie tu n'es jamais au top à moins que tu sois tu fasses partie de l'élite mondiale qui finit médaille d'or au JO absolument ok et c'est quoi c'est 5 fois par semaine 6 fois par semaine je suis sur alors en temps normal quand je suis à Casa au Maroc c'est du 6 fois par semaine ok le jeudi j'ai une séance de vélo de spinning où je sors courir quelque chose comme ça et lundi mardi mercredi vendredi et samedi c'est à la salle ok donc juste pour continuer mais samedi je fais du du clean and jerk et je fais du deadlift aussi donc finalement sur toute une semaine je travaille tous mes plans de mouvement là maintenant je manque un peu de push en horizontal parce que je me consacrer sur du push vertical mais c'est des professions que tu fais sur 3 mois 4 mois et puis tu recalibres tu vois qu'elles sont tes points faibles tu les rebosses en termes de cardio je fais du monostructuré donc je vais prendre une modalité que je vais faire sur des sur différents différents formats par exemple le rameur du 10 fois 500 mètres avec une minute de repos la semaine d'après ça peut être du 500 mètres couplé à du 1000 mètres ça c'est ton cardio training c'est ça ? c'est mon cardio training c'est quoi ? c'est une séance ou deux par semaine c'est quoi ton ratio ? une modalité c'est que je fais ça deux séances par semaine le jeudi donc je t'ai dit je faisais du spinning et le lundi où je vais venir coupler mes squats à une séance de rameur hier par exemple bon là j'ai un jour de décalage je suis arrivé avant-hier au Maroc hier j'ai fait un 3500 mètres for time c'est que du rameur et ensuite et ça te permet de récupérer en même temps en faisant cette session là ou là ça fait partie de ton programme ? alors la séance du jeudi m'aide à récupérer elle est pas aussi intense c'est à dire que c'est juste du blood flow des fois intéressant elle t'aide à récupérer musculairement et elle te permet de faire travailler ton coeur c'est ça ? et donc c'est quoi ? c'est six fois par semaine ça peut être deux entraînements dans la journée ou pas ? ou tu n'arrives jamais à deux entraînements dans la journée ? dans ce moment je suis à 60 minutes au maximum par jour d'accord donc je me suis aussi là je suis dans une phase de ma vie où je me développe aussi beaucoup professionnellement ok il y a eu un temps où j'étais à la salle toute la journée je m'entraîne deux fois par jour c'était ça ça liait bien à mes objectifs de vie à ce moment là j'ai eu à faire un travail psychologique d'avoir accepté le fait que je pouvais pas passer autant de temps à la salle et que je pouvais avoir autant de résultats en passant moins de temps juste en étant plus efficace en ayant moins de temps mort tu sais en étant plus expéditif psychologiquement tout seul ou tu t'es fait accompagner ? tout seul tout seul ok pour faire le deuil d'adapter les deux entraînements dans la journée le deuil du mois compétitif parce que moi je préparais les open j'étais vraiment en fond je mangeais open je dormais open je m'entraînais open de crossfit là ce que je fais c'est du maintien réellement en terme de crossfit si tu veux mais en terme de force je continue à monter en charge mais PR s'améliore je vois il y a en fait il y a un travail de recalibrage il se fait constamment dépendamment dépendamment de ma vie donc là à Doha si on prend l'exemple de Doha je marchais j'avais une moyenne de marche de 20 km par jour on avait des pics d'adrénaline énorme et donc les chutes étaient tout aussi grandes donc nerveusement c'était très compliqué à tenir j'ai réduit mon le nombre de séances d'entraînement il y avait des séances où j'avais de la force j'arrivais les gars faisaient du cardio je faisais du cardio avec eux parce que je sentais que le focus du moment était dans la connexion humaine et non pas mon entraînement mais je continuais un peu à recalibrer je dois aller prendre si j'arrête par exemple deux fois ma force je vais le faire le troisième jour je vais faire deux jours de force et pas de cardio parce que j'ai fait deux jours de cardio avec les autres tu vois Hamza quels sont tes conseils pour une personne entre guillemets normale qui n'a pas ton background sportif mais qui se porte bien qui s'est entraîné régulièrement alors peut-être pas avec l'intensité avec laquelle tu t'es entraîné mais qui régulièrement a fait du sport qui se porte bien qui a une bonne hygiène de vie qui fume pas qui boit pas tu vois qui prend soin d'elle et qui aurait on va dire aller à partir de 35 ans et qui a une vie professionnelle comme on peut la connaître un travail de bureau 9h-18h et peut-être qui est mariée qui est un enfant ou qui est en couple et avec une vie de foyer et de famille quels sont tes précaux en termes de on va dire les standards les incontournables avant de rentrer dans les spécificités quelqu'un qui a envie de prendre soin de son corps physique quels sont tes recos et tes tes ouais tes recommandations la première des choses ça serait de demander à la personne de faire ce qu'elle aime parce que quand tu fais ce que tu aimes ça te permet de plus tenir dans le temps donc si tu aimes par exemple courir ben cours si tu aimes marcher, marche si tu aimes surfer, surf si tu aimes surfer il est très probable que tu aimes surfer 5 fois par semaine dès que tu peux parce que tu aimes faire ça si tu aimes pas aller à la salle et que tu traînes des pieds à chaque fois c'est un peu plus compliqué la première des choses c'est voir ce que tu aimes faire et le faire maintenant la contrainte que tu m'as donné c'était à partir de 35 ans ce qui se passe quand on prend de l'âge c'est qu'on commence à perdre de la masse musculaire et le muscle est l'un des composants les plus importants d'une bonne santé quand on commence à prendre de l'âge parce que ça protège des blessures fatales morbides ça aide à gérer le sucre dans le corps en termes de glycémie quand tu es plus musclé le sucre va d'abord au muscle avant d'aller être traité dans le corps, dans le foie ça permet aussi d'être plus fonctionnel c'est qu'on a envie de continuer à bien vivre à quoi bon vivre 90 ans si tu peux pas marcher ou t'asseoir ou lever ton petit-fils donc il y a une demande de maintien ou de prise de masse musculaire qui commence à se faire importante à partir d'un certain âge en soi elle est tout le temps importante c'est faire de la muscule ou du bodybuilding quelle que soit la manière avec laquelle tu voudrais appeler ça pour moi c'est un prérequis pour tout le monde à partir d'un âge à partir de 12-13 ans 12-13 ans en croissance apprendre aux enfants à lunger à faire que des exercices au poids du corps aujourd'hui je vois des vidéos dans Squat University qui est un compte que je suis sur Instagram je trouve incroyable des écoles aux Etats-Unis leurs cours de sport à 14-15 ans c'est leur apprendre à squatter à faire du single leg et là comme tu assures aux enfants d'avoir un système d'ossature et de tendons qui peut supporter une masse musculaire importante intéressante et quand on est jeune on est une machine à construire du muscle on vit dans un environnement qui est déjà anabolique en soi on n'a pas de testotérone à foison les filles aussi elles grandissent elles ont des poussées de le corps quoi tout le corps donc c'est un âge assez intéressant pour commencer à bien bouger mais la réalité c'est qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre si tu n'as pas bougé durant les 35 premières années de ta vie rien ne t'empêche de commencer à 35 ans donc faire de la muscu faire de la muscu c'est hyper important pour faire de la musculation comme je l'ai dit tout à l'heure plus important c'est de se concentrer sur les lifts principaux ne pas forcément aller dans beaucoup de variétés tu peux te concentrer sur 5 lifts les 5 plans de mouvement tu as le squat tu as le single leg tu as le push tu as le pull et tu as le core voilà c'est les cd et le hinge il y en a 6 donc hinge c'est le fait de se pencher tu as le deadlift qui est le campagne le plus intéressant que tu peux introduire sur différentes progressions en commençant par un hip hinge with the stick tu as d'ailleurs très bien documenté ça avec Omar attendez ask Omar et puis tu évolues petit à petit à faire un romanien deadlift avec des alters avec une barre puis apprendre à la personne à passer d'un romanien à un deadlift tout ça dans un comme je te dis tout à l'heure dans un rip scheme qui est assez intéressant parce que tu as besoin de créer des liens entre le cerveau et le muscle ou des liens neurologiques musculaires ce qui fait que là tu crées de l'attention que tu arrives à construire du muscle à éclater des défis musculaires que tu répares ensuite en récupérant qui font que tu prends du muscle donc aller sur des progressions normales c'est hyper important si tu as du mal à squatter ce qui est intéressant c'est d'avoir quelqu'un qui sait repérer les raisons pour lesquelles tu as du mal à squatter qui t'aident à travailler tout donc avoir un coach pour moi 35 ans tu travailles tu as ta famille tu as tout ça tu as peut-être 2-3 heures par semaine tu dois optimiser avoir un coach c'est hyper important qui te gagne un coach un coach qui sait ce qu'il fait qui te donne des progressions sur des années avec lesquelles tu peux avoir des conversations sincères pour savoir où tu te situes dans ta vie quelles sont réellement tes priorités comment est-ce qu'elles s'insèrent dans ta vie aujourd'hui et qu'il y a là aussi l'honnêteté de te dire ok tu es peut-être en train de rêver tu ne peux pas atteindre ces résultats-là avec la vie que tu as maintenant voilà et de à partir de là avancer et te faire prendre du muscle tout en enjoyant en profitant un peu de cette activité-là pour moi c'est le plus important alors tu disais à partir d'un certain âge on a une perte de la masse musculaire quelle est la vitesse de cette perte ? à quel âge elle commence ? et quelle est la vitesse de cette perte ? alors si tu t'entraînes si tu commences à t'entraîner très jeune tu as atteint un pic de strength donc de force vers la trentaine parce que tu as accumulé toutes ces contractions de différents types qui idéalement sont faites de la bonne manière donc tu ne t'es pas blessé entre temps ou si tu te blesses des petites blessures tu atteins ton pic de force à 30-35 ans et à partir de 35-40 ans baisse de testostérone je parlais pour les hommes les femmes aussi elles blessent d'oestrogènes parce que les femmes ont la testostérone aussi et donc c'est la testostérone qui te permet de créer cet environnement anabolique d'ailleurs on parle de stéroïdes anabolisants c'est parce que c'est de la testostérone ou différents composants qui créent un peu cette envie de ton corps de développer du muscle de développer des choses donc 35-40 ans on commence à perdre la testostérone et très souvent on a aussi en termes de lifestyle un comportement qui ne nous aide pas si on dort moins on fait peut-être on est plus successful 35-40 ans on commence à gagner de l'argent on a en plus envie de faire la fête un peu tout ça donc le taux de testostérone commence à baisser aujourd'hui aux Etats-Unis il y a beaucoup de thérapies on appelle ça testostérone TRT qui se font à un âge assez précoce pour certaines personnes parce qu'elles ont un un déficit un basal rate qui est déjà bas ok maintenant moi ce que je préconise c'est d'abord de voir quels sont les comportements reliés à l'environnement et à la capacité à créer un environnement qui n'est pas stressant d'abord recalibrer ça avant d'aller voir autre chose mais il est toujours bon de faire des tests sanguins pour voir ce qu'on en est réellement oui il faut préciser que ça se fait à travers un suivi médical c'est quelque chose de très sérieux et c'est pas des injections qu'on va faire en se commandant des trucs sur internet c'est clair tu joues avec tes hormones le système hormonal c'est ce qui est le plus important dans tout le corps sans hormones sans une mal régulation d'ailleurs les gens qui ont des problèmes de thyroïde galèrent vachement parce que c'est un peu ici que se situe une grande majorité de nos centres de sécrétions d'hormones c'est des gens qui ont du mal à dormir parce que le rythme circadien bouleverser tout ce qui est sécrétion de sérotonine de dopamine tout ça un peu déréglé mais tout le temps sur nos téléphones tout ça crée un peu ce une sorte de décalage de la biochimie absolument entre guillemets un désordre biochimique qui peut être compensé avec les évolutions de la médecine aujourd'hui absolument et donc en récap il faudrait donc tu encouragerais à faire de la musculation sur des plans de mouvements classiques pas forcément qu'il y ait une grande variété d'exercices mais plus être dans de la régularité et être dans de la précision dans le mouvement et aussi savoir progresser de façon sécure on va dire et linéaire ok est-ce que tu vois d'autres choses alors je parle pas des éléments classiques du well-being comme bien dormir bien manger bien respirer bien respirer on oublie souvent le facteur de la respiration ouais c'est quelque chose sur laquelle je me penche pas mal depuis pas mal de temps parce que travers la respiration on peut tôt réguler ce qui encore une fois j'en reviens à l'environnement dans lequel on vit très souvent on vit dans des villes c'est stressante beaucoup de ruis beaucoup de choses à faire on a la tête qui réfléchit qui va à mille à l'heure et on se trouve constamment en fait on a deux systèmes dans le corps on a le système parasympathique et le système sympathique le sympathique il est pas si sympathique que ça c'est le fight or flight en fait c'est le mode dans lequel on est tout le temps c'est le mode instinctif instinct absolument donc en fait on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose et on est sur la défensive tout le temps quand on est dans ce système là ou dans l'attaque ou dans l'attaque absolument en tout cas dans un mode combat ok c'est à dire qu'il va se passer quelque chose il faut soit que j'attaque soit que je me barre fight or flight that's what it means et dans ce mode là en fait tout le sang par des extrémités pour venir alimenter les organes vitaux voilà et pas les extrémités du corps absolument pour des rushs d'adrénaline on a besoin de beaucoup de sang dans le coeur courir quand j'ai un tir qui suit voilà et très souvent quand tu conduis à casablanca par exemple et que t'es en retard pour ton travail et que tu as le gars devant toi qui te fait une queue de poisson ben tu es dans cet état là sans le savoir et quand on est dans cet état là on a tendance à respirer on va avoir une respiration qui vient de la poitrine qui va se réduire à un certain espace à un certain volume absolument et la bouche donc on respire par la bouche comme quand on court quand on est essoufflé ça vient de là et donc c'est une conséquence de ce mode là mais c'est aussi ce type de respiration qui va venir continuer à nous mettre dans cet état là donc c'est une sorte de cercle vicieux donc à travers la respiration on peut venir concircuité ça donc six mois en étant dans cette situation là je me mets à respirer plus d'une manière parasympathique donc qui calme par le nez respirer par le ventre donc j'inspire par le nez je vais expirer par la bouche aussi mais inspirer c'est plus important c'est l'inspiration par le nez une inspiration lente et contrôlée où je vais gonfler mon ventre là je me mets dans des états qui sont plus régénératifs régénératifs et pourquoi je parle de ça ok il est clair que durant la journée on passe par différentes phases mais quand on rentre la nuit dormir chez soi il est important de se régénérer durant ces quelques heures des fois 5 des fois 6 des fois j'espère qu'elles sont aux alentours de 7 à 9 pour comme un des mortelles on est à 5 6 c'est qu'on est déjà en manque de sommeil donc pour venir créer un environnement dans lequel tu es anabolique c'est très difficile quand tu dors pas assez mais même quand tu dors assez la qualité de ton sommeil qui est régi par la manière avec laquelle tu respires rentre en jeu moi par exemple ce que je fais beaucoup je me tape une sorte de scotch sur la bouche pour ne pas respirer par la bouche principalement par le nez durant ton sommeil durant mon sommeil d'accord donc j'ai normalement une montre qui m'aide à avoir de la donnée sur de la data sur mon sommeil et quand je tape ma bouche ça n'a rien à voir en termes de REM Sleep Rapid Eye Movement et de Deep Sleep comparé à quand je quand je mets pas ça donc en fait on réhabitue le corps à vraiment se calmer durant la nuit et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que quand je me tape la bouche je dors moins j'ai tendance à me réveiller plus vite plus frais parce que j'ai besoin de moins récupérer d'ailleurs il y a des yogis qui sont en constante méditation durant toute la journée donc qui sont dans le parasympathique presque toute la journée et c'est des gars qui dorment 2-3 heures par jour ils n'ont pas besoin de dormir plus que ça parce qu'ils n'ont pas besoin de récupérer d'un stress ce qu'ils ont vécu durant leur journée intéressant intéressant donc le pardon j'en comprends que selon le type de journée que tu vas avoir bon c'est logique il te faudra un certain volume de sommeil pour pouvoir récupérer absolument alors ça peut être facile à sentir quand on a une grosse journée je sais pas un déménagement ou une grosse journée où voilà on a fait des efforts importants mais ça peut être moins perceptible quand on a une journée de stress qui peut être en termes de volume horaire un volume horaire classique d'heures de bureau etc. mais peut-être que c'était une journée tellement intense émotionnellement et nerveusement que c'est pas les horaires de sommeil habituel dont on aurait besoin mais peut-être un peu plus le fait aussi qu'on consomme qu'on consomme qu'on consomme des stimulants comme le café fait que nos capteurs de alors j'ai perdu le nom de l'hormone mais le fait est qu'on a des capteurs qui aident à réguler le sommeil et ces capteurs-là sont altérés par la consommation de café donc si on ne consommait pas de café ou d'autres stimulants il y en a d'autres ben on serait peut-être plus en phase de sentir ses besoins de plus dormir ou de ses besoins de moins dormir mais non étant donné que même ces substances-là nous mettent dans des états d'alerte qui sont plus vifs on a des crashs qui sont liés à ça que ce soit le café le sucre aussi qui est un stimulant donc le fait de consommer ça à longueur de temps nous met aussi dans des états où on n'est pas forcément en lien avec le besoin de dormir on est plus on a plus besoin de ok là je suis en pic de caféine je suis en descente de caféine je vais consommer du sucre pour repartir en pic et on vit au rythme de ces pics là donc la vérité c'est qu'il faudrait des fois prendre des temps d'arrêt de ces substances-là c'est très bien de par exemple arrêter le café durant deux trois semaines pour reset un peu ces capteurs-là et aussi pour se rendre compte de la nécessité de dormir plus si nécessité il y a intéressant Hamza cette discussion alors je sais que tu as des engagements plus tard j'aurais bien aimé te garder plus longtemps mais on va gérer le temps de façon la plus efficiente possible je t'ai vu récemment essayer des bains de glace tu y crois ? est-ce que c'est du bullshit ? est-ce que c'est il y a vraiment un effet positif pour le corps la bonne santé ? bien sûr alors la question à se poser c'est pourquoi est-ce qu'on prend ces bains de glace ? c'est-à-dire que quand on va venir te dire je prends des bains de glace pour récupérer pour moi ça c'est du bullshit parce que quand tu t'entraînes que tu casses des fibres musculaires l'inflammation c'est de ça dont on a besoin pour développer le muscle absolument absolument donc quand certaines personnes parlent de récupération à travers les bains de glace moi je trouve que c'est du bullshit par contre quand tu as des gars qui jouent match après match après match après match ou font une compétition de crossfit et qu'ils enchaînent des événements c'est des gens qui n'ont absolument pas besoin de l'inflammation ils ne sont pas en train d'essayer de grow muscles durant cette période là eux ce qu'ils veulent faire c'est être aussi compétent que possible aussi performant que possible au début de chaque match mais est-ce que ça peut pas aider pour réduire des inflammations articulaires ? oui absolument ça pourrait mais les inflammations articulaires inflammation les inflammations systémiques qui sont articulaires ou fibres qui viennent de fibres musculaires le corps les traite de la même manière donc il y a aussi un besoin de savoir où est-ce qu'on veut aller ok si on veut plus traiter ces douleurs articulaires plutôt que prendre du muscle oui prendre un bain de glace ce serait intéressant par contre tu veux prendre du muscle aller sur des des applications locales de froid ce serait beaucoup plus intéressant ok par contre moi ce que je trouve très intéressant dans le bain de glace parmi tous les bienfaits donc il y a beaucoup beaucoup de bienfaits ça booste le métabolisme ça aide à contrôler sa respiration plein de choses mais pour moi c'est réellement le fait que ça soit très challenging constamment c'est le challenge constant c'est à dire que tu peux faire ça pendant 3-4 mois 5 mois 6 mois tous les jours le 6ème mois c'est tout aussi dur que le premier jour tu apprends à mieux respirer tu apprends mais dans ta tête c'est tout aussi dur la phase avant de te mettre dans la glace est tout aussi quand même aussi stressante et aujourd'hui on vit dans un monde qui est une sorte de cocon constant qu'on se crée de zone de confort que ce soit dans le travail dans nos relations qu'on a du mal en fait à sortir et à s'exposer à des stress qui nous aident à grandir et pour moi le bain de glace m'aide en fait une situation récurrente dans laquelle je me mets dans une situation d'inconfort ultime en sachant qu'il y a quelque chose qui m'attend après en fait la sensation de bien-être qui en suit est juste incroyable mais il faut passer par cette douleur c'est une douleur physique des fois psychologique qu'est-ce que je suis en train de faire là et là pour moi c'est hyper intéressant d'exposer à ça constamment super Hamza on a commencé cette discussion avec le mondial 2022 au Qatar je te propose que nous le concluons sur le mondial 2022 au Qatar quels sont tes mots pour décrire ce que tu viens de vivre ce mois que tu as passé à Doha si tu devais choisir quelques mots pour le décrire tu choisirais quels mots historiques je veux que j'explique ou pas pourquoi les juste quelques mots comme ça qui te viennent en tête un temps si tu veux expliquer je t'en prie je vais te faire avec des petites phrases historique parce que c'est la première fois qu'un pays arabe organise la coupe du monde historique parce que c'est la première fois qu'un pays arabe africain se qualifie en demi-finale historique parce que Lionel Messi a gagné sa coupe du monde et qu'il peut finir sa carrière internationale sur ça historique pour moi parce que j'ai jamais pensé passer autant de temps à l'étranger à ce moment là de ma vie et bah si c'est une coupe du monde qui aura duré aussi longtemps intense parce que je pense qu'on est absolument pas préparé à vivre ça en termes de montée d'adrénaline et de redescente il n'y a que je ne connais pas d'autres événements qui puissent nous faire ressentir autant de joie et puis autant de down en même temps même je ne sais pas moi les pertes de proches qui te emmène très loin dans le down il n'y a pas d'événements super heureux qui s'en suivent ou si on a un il y a peut-être une naissance qui vient juste après mais tu vas pas perdre et avoir des enfants qui naissent constamment comme ça pendant un mois donc assez intéressant dans la manière avec laquelle on se comporte face à autant d'intensité voilà très joyeux, très fun je me suis éclaté avec tout le monde rigolé j'avais beaucoup de légèreté dans ma manière d'être tu sais tu arrives dans un endroit personne ne te connaît mais tu représentes une nation c'est tout on ne connaît pas ton nom on ne sait pas ce que tu fais au Maroc et puis on s'en fout parce que tu es là, tu es marocain, tu supportes le Maroc et c'est tout et tu supportes les autres équipes au moins il y a deux mots qui me viennent en tête Alhamdulillah 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 j'ai été très content de t'accueillir merci et tu reviens quand tu veux merci beaucoup merci merci beaucoup merci beaucoup merci